Il fut d'abord ouvrier horloger, puis employé de mairie et mena une activité de propagandiste socialiste, notamment dans le département de l'Aube. Outre ses discours, ses conférences doctrinales, il offrit à ses camarades de lutte des chansons de ralliement comme la Troïenne. Pour les socialistes de Troyes, Reims ouvrière, pour ceux de Reims, la Romillonne, pour ceux de Romilly-sur-Seine, il est connu notamment pour avoir écrit les paroles de la chanson Les 8 heures, chant du 1er mai, en 1891 et pour sa pièce de théâtre Le Naufrage de la bêtise humaine, pièce en deux actes, en 1895, qui ne fut jamais imprimé. Le manuscrit a été retrouvé aux archives départementales d'Indre-et-Loire, documenté 1-2-2-7, par l'historienne Marjorie Godemer. Étienne Pédron fut un soutien du socialiste Jules Guède.